Il est rare que nous utilisions des photos dans l'émissaire d'archives. Mais souvent, nous en recherchons, collectons, étudions. Et cela nous aide. Celles-ci, nous les avons trouvées à la Bibliothèque du Congrès et aux Archives Nationales à Washington. Par chance, toutes ces photographies étaient légendées. Exemple. Celles-ci datent de 1921. Du 10 août 1921 à l'arrivée de Charlie Chaplin en Angleterre. De la main gauche, Charlie Chaplin tient un chapeau. Derrière lui, c'est un caméraman. À tout hasard, nous avons cherché des images qui auraient été prises par ce caméraman. Elles existent. Elles sont en Angleterre, au British Film Institute. Après avoir pris la pause avec le photographe, dont nous regardons l'image, Chaplin va se retourner vers la caméra et lui offrir des sourires. Autre image. Elle a été prise dix ans plus tard, le 24 février 1931. Cette image a été prise à Londres, lors d'une exposition de meubles et objets chez un aristocrate britannique. L'exposition est destinée à collecter des fonds pour un hôpital. En prenant la pause, Charlie Chaplin aide probablement à cette collecte de fonds. Autre image. Là, nous sommes encore en 1931. La légende indique que Charlie Chaplin, qui a passé quelques jours à Paris, prend le train gare de Lyon pour rejoindre Nice. En cherchant un peu, nous avons trouvé de la presse qui date de son arrivée à Nice, le 31 mars à 12h52, où il est accueilli par son frère Sidney. Autre image. Encore une photo prise en France, à Fontainebleau, où Chaplin s'est arrêtée pour visiter le château, sur la route, en rentrant à Paris. À droite dans l'image, la légende de la photo indique la présence de M. Dabadi d'Arraste. C'est donc probablement Harry Dabadi d'Arraste, un réalisateur et scénariste français, qui a travaillé comme assistant avec Chaplin pour La ruée vers l'or, sorti en 1925. Ils se connaissent donc plutôt bien. Autre image. Nous sommes au Japon, à Tokyo, en 1936. La légende donne la date du 28 mars. Charlie Chaplin est en voyage avec Paulette Godard, qu'il va bientôt épouser. À côté de Paulette Godard, la légende indique la présence de Alta Maé Godard, qui est la mère de Paulette. Vous avez remarqué que Charlie Chaplin tient ses baguettes de la main gauche ? Oui, M. Chaplin est gaucher. Cette photo, c'est à la bibliothèque du Congrès que nous l'avons trouvée. Elle n'est pas légendée. Difficile de reconnaître Charlie Chaplin. Extraordinaire document que nous avons utilisé, puisque Chaplin avait le projet d'un film sur Napoléon, et que ce projet aurait pu avoir Winston Churchill comme scénariste. Allez, une toute dernière photo. Elle vient de la bibliothèque du Congrès. Magnifique photo de Chaplin jouant du violoncelle. Enfin, donnant l'impression qu'il sait jouer du violoncelle. Son geste, son mouvement du corps ont l'air juste. Mais il y a un petit problème. En tenant l'archer de la main gauche, comme il fait, il est impossible de jouer. Les quatre cordes de l'instrument sont placées pour une utilisation de l'archer avec la main droite, pas la main gauche. Bravo, monsieur Chaplin. Vous faites admirablement illusion. when you touch the wheel? There's such a lot of power. You'll see that now,